Les vacances de Noël, ça va être un réel marathon, si bien que j'en ai oublié de faire mon introduction. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne French Basket Europe. Aujourd'hui, c'est le quatrième épisode de la série French Team. Juste avant, j'ai parlé de marathon, mais pourquoi ? Simplement parce qu'il y aura cinq épisodes des French Team pendant les vacances. J'ai décidé de charbonner, je me suis dit qu'on arrivait enfin à la première phase de qualif en Eurocup, puis je vous reparlerai aussi de l'aspect. Il y aura un épisode sur tous les clubs français en Eurocup et en Euroly, donc abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain épisode. Sachant qu'il y aura sans doute un épisode qui sortira lundi après-midi sur le club de Nanterre. Sur ce, je vous souhaite bon visionnage. Désormais, chaque épisode des French Team sera composé en quatre parties. Une première partie sur le bilan, une deuxième partie sur mes tops, une troisième partie sur mes flops, une dernière partie sur l'avenir et le futur du club en Europe. On commence tout de suite par Bourg-en-Bresse. Donc Bourg-en-Bresse, au niveau de leur bilan, c'est six victoires, trois défaites. Ils ont été prendre deux défaites du côté du club russe du Nix-Cazan, où ils ont directement pris un écart de 10 points et ils n'ont pas réussi à revenir dans le match. Ils ont été prendre une défaite du côté du club d'Antetomich, la Roventud Badalona, qui est un club très très fort. Et sinon, ils ont été gagnés deux fois contre le Partizan Belgrade, ce qui est une très belle performance quand on connaît les qualités du Partizan Belgrade. Ils ont été aussi assurés contre les plus petits clubs qui avaient un niveau plus faible dans ce début de poule qui est tel que Basse-Essayer-Istanbul, en allant remporter les deux matchs contre Basse-Essayer-Istanbul, et en remportant deux matchs en deux jours contre le club de Venise. Maintenant, il leur manque encore un match à jouer lié au Covid, tout simplement parce qu'il a été reporté, vu que la Gielbourg a été infectée par le Covid, contre la Roventud Badalona, et ce match se jouera le 30 décembre. Et pourquoi il faut regarder ce match et noter cette date dans vos agendas ? Tout simplement parce qu'en cas de victoire de plus de 4 points de la Gielbourg-en-Bresse, le club s'empare de la première place du groupe A de Rockup, ce qui est plutôt pas mal pour la suite de l'aventure dans le top 16. En précisant bien sûr qu'ils sont déjà qualifiés pour ce top 16, et qu'ils sont assurés de finir soit premier, soit deuxième, en fonction de ce match-là. On attaque tout de suite du côté de mes tops, au niveau de cette équipe. Je vais commencer par parler de Alenomic. Alenomic, le pivot slovéne de cette équipe, pour moi, il me satisfait beaucoup. Son début de saison est remarquable, une grande adresse près du cercle dans cette raquette. Il domine, notamment contre Venise, on l'a vu, ou même contre des grosses équipes, contre le partisan Belgrade. Moi, j'ai bien aimé son rôle. Le pivot titulaire assure, clairement. Alenomic, c'est vraiment une adresse au lancé franc, des provocations de faute. C'est pour ça qu'il fait partie de mon troisième top. Deuxième top, je vais vous parler de l'arrière serbe Danilo Anduzic. Comment faire une vidéo sur la GL Bourse sans parler de Danilo Anduzic ? L'arrière serbe est tout simplement le scorer de cette équipe, des qualités incroyables de shooter. Un scorer incroyable, adresse au lancé franc, adresse à deux points, adresse près du cercle. C'est vraiment un leader pour cette équipe de la GL Bourse. Il a fait des performances remarquables, un des meilleurs joueurs de Rockup. C'est pour ça que, pour moi, il reste toujours comme un top, parce qu'il n'a pas justement flopé. Il a assumé ce rôle de leader et de scorer. Et il est toujours présent dans les badges pour scorer ses unités et pour mettre ses shoots sur la tête d'un adversaire pour faire très mal. Enfin, le premier top de cette équipe, c'est tout simplement Pierre Pellos. Et ce joueur-là, ce poste 4, je peux vous dire que c'est une surprise pour moi. Moi, quand j'ai vu l'équipe, je ne m'attendais pas à un tel niveau de Pierre Pellos. Un joueur français qui propose 15.7 rebonds en EuroCup, c'est très très bon. C'est même le meilleur, deuxième meilleur joueur français en EuroCup derrière Isaiah Kordini. Pour vous dire les talents du joueur. Il a réussi à s'intégrer dans un effectif qui était pourtant très composé dans la raquette avec Alenomic, Zachary Peacock. Enfin bon, il y avait du level, il y avait du niveau. Et lui, il a réussi à imposer son jeu. Très bon shooter à 3 points. On l'a vu mettre des shoots à 3 points incroyables. Très bon prêt du cercle. Et surtout, très très bon défenseur, ça aussi. Il prend beaucoup de rebonds. Il met des beaux contres. Il a toujours son envergure pour travailler. Et Pierre Pellos qui vient de deuxième division française, c'est-à-dire la Pro-B. Moi, je trouve qu'il a fait un très très bon début de saison. Et que c'est un très grand atout pour la Gielbourg. Et si la Gielbourg gagne contre le partisan Belgrade ou contre Do Club, c'est en partie aussi grâce à Pierre Pellos et son apport en tant que sixième homme sur le banc. On passe tout de suite au flop. Ah les flops, la partie où on commence un peu à critiquer les joueurs. Je vais commencer cette partie par Zach Wright. Le meneur bosnien de la Gielbourg m'a tout simplement déçu en ce début de saison. C'est un meneur d'expérience, très bon passeur décisif, mais je ne l'ai pas trouvé impressionnant. Je ne l'ai pas trouvé statistiquement, je ne l'ai pas trouvé au-dessus. Dans l'impact, il a été quand même un peu présent, mais j'en attends encore un peu plus de Zach Wright. D'un point de vue des passes, d'un point de vue des statistiques et d'un point de vue de la présence sur le terrain pour qu'il joue. En plus, en ce moment, il est blessé, il ne peut pas jouer les matchs. Et le fait que cette petite blessure, ça impacte aussi mon choix dans le fait de le mettre dans les flops. Enfin, deuxième flop, j'ai mis Zachary Peacock. Lely est fort, américain, MVP de J.P. Elite, un joueur taillé pour faire des statistiques en EuroCup, physique hors normes, scoreur, shooter à 3 points. Enfin bon, il a plein de qualités, Zachary Peacock, et je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai simplement pas vu dans le début de saison. D'un point de vue du scoring, c'est très très peu présent. 9 points sur les deux derniers matchs, pas au total, 9 points par match sur les deux derniers matchs. Pierre Pellos a clairement pris la relève. Voilà, heureusement qu'il y a Pierre Pellos sur le banc, qui est là pour apporter, lui, son scoring. Parce que Zachary Peacock, je ne l'ai pas vu depuis le début de saison. C'est un mec qui est capable de faire 25 points de moyenne par match. Et voilà, il n'est pas assez présent pour moi, même au rebond. Et je l'attends encore un peu plus. S'il se met à jouer, vraiment, cette équipe de la Gélbourg, elle va vraiment devenir très très forte. Enfin, première déception, malheureusement, c'est Kadhi Malen. Le jeune meneur, ou plutôt le meneur expérience NBA, arrive dans cette équipe de la Gélbourg avec un gros CV. Passé par les New York Knicks en NBA. Moi, ce qui m'énerve, ce Kadhi Malen, ce n'est pas le fait qu'il ne soit pas encore intégré. Parce qu'il a commencé à bien s'intégrer. On l'a vu faire un très bon match contre Venise. On l'a vu aussi commencer à mettre quelques petits points, alors qu'avant, il n'en mettait pas beaucoup. Il score 9 points par match, et encore pas... Mais voilà, ce n'est pas suffisant. Mais ça va, c'est moins pire que ce début de saison. Mais ce qui m'a énervé, surtout chez Kadhi Malen, et qui fait que c'est mon premier flop, c'est qu'il a déclaré dans une interview vouloir à tout prix retourner le plus vite possible du côté de la NBA. Mais moi, à partir d'un moment où tu n'arrives pas à jouer en Europe, tu ne pourras pas t'octroyer les portes pour entrer en NBA. Il y a bien d'autres joueurs qui méritent devant lui d'aller en NBA. Et moi, je le dis, reste focus sur ta saison avant de vouloir penser à aller en NBA. La dernière partie qui est basée sur l'avenir de cette équipe de la JLbourg. Et je vais tout simplement commencer par parler de ce match du 30 décembre. Il faut absolument, appérativement, le top, ça serait d'aller gagner de 4 points contre cette 328 Badalona, pour se mettre en confiance et récupérer la première place du groupe A, pour avoir un tirage un peu moins fort, c'est-à-dire ne pas tomber contre une grosse équipe et ne pas pouvoir se qualifier pour le top 16. Ensuite, je vais pouvoir insister aussi sur le fait de progresser collectivement, continuer à intégrer bien tous les joueurs, continuer à voir Zach Wright et Zachary Peacock se relancer pour vraiment construire un vrai effectif qui est capable de passer le top 16 et qui est capable d'aller le plus loin possible en EuroCup. Pourquoi pas jouer une finale ? Pourquoi pas jouer une finale ? Ils ont des qualités pour, honnêtement, la JLbourg, c'est avec les Metropolitans 92, c'est une des équipes, c'est la deuxième équipe française, qui, moi, je trouve un top niveau cette saison. Pour moi, la JLbourg, vraiment, réellement, si ce n'est la seule équipe française qui peut toucher au final, qui peut aller défier un Virtus Bologne en finale de EuroCup. Alors, voilà, c'est ce que j'attends de cette JLbourg. J'attends qu'elle construise, qu'elle se construise collectivement, qu'elle progresse, qu'elle continue à lever les statistiques, qui se redresse, que Kadi Malen se mette enfin à jouer, et qu'ils comprennent qu'il faut jouer, que Zachary Picoq fasse un petit peu plus de stats, que Zach Wright aussi ne soit plus blessé, je l'espère pour lui, et que Pierre Pialos continue sur sa lancée, Danilo Andzic continue à mettre ses gros trois points, et puis tout ira bien, en fait. Je pense que tout va bien se passer après. Ils ont un très bon coach aussi, donc voilà. Je n'ai pas trop de doute sur cette équipe de la JLbourg. C'est à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et puis, j'espère que cette vidéo durera moins de 10 minutes, parce que j'ai écouté tous vos conseils, j'essaie de faire des vidéos qui durent moins de 10 minutes maintenant. Si ce n'est pas le cas, j'essaie de faire au max. Et je vous dis à la prochaine, c'était French Basket Europe.